Stocké, enfourné, emmagasiné, le transit engrange tout, surtout l'expérience, depuis 50 ans. Sa toute nouvelle génération a d'ailleurs été conçue pour combiner cette capacité de chargement à des coûts d'utilisation très réduits. Le nouveau transit, c'est d'abord un volume de chargement en progrès de 10%. Capable d'accueillir la quasi-totalité des articles les plus couramment transportés, il présente des ouvertures de portes plus pratiques, des parois plus verticales et différentes fonctionnalités pour faciliter et sécuriser le chargement. Avec un plancher facile à nettoyer, de solides points d'arrimage montés sur les parois et un éclairage optimal du compartiment qui peut atteindre 15 m3. Vous cherchez plus petit ou moins encombrant ? Eh bien pas de souci, dans la famille Ford, un transit peut en cacher un autre. Vaisseau amiral de la famille d'utilitaires Ford, le transit est aussi le grand frère du transit custom, élu l'an dernier International Van of the Year, à l'instar du transit Connect cette année. Dernier à leur emboîter le pas, le transit courrier. Compact et peu encombrant pour la ville, il surclasse ses concurrents directs en volume et plus encore en sobriété. 3,8 litres de diesel et 100 grammes de CO2 par kilomètre. Ce sont les très bons chiffres avancés par sa version 1,6 litres TDCi. En matière de rendement énergétique, le grand frère se défend plutôt pas mal aussi. 6,6 litres de moyenne en version 2 litres de diesel et tout ça avec 125 chevaux sous le pied droit. Roi du transformisme, le transit est disponible en fourgon, multi-use, bus, minibus, châssis simple ou double. Il s'adapte à tous les besoins. Et presque à toutes les envies puisqu'il emprunte désormais leur technologie aux automobiles de la maison Ford. Citons PelleMail, le système de connectivité Sync, à commande vocale et lecture des SMS, l'ESP, l'aide au démarrage en côte, le contrôle dynamique en fonction de la charge et bien d'autres choses encore. De quoi profiter en toute sécurité d'un confort lui aussi calqué sur celui d'une automobile.